et bien bonjour à tous aujourd'hui on est confinés dans la serre je vous montrais mes petits semis bon j'avais pris un peu d'avance j'en avais semé il ya 15 jours normalement je devais attendre vers le 20 mars mais j'ai pas pu résister avec ce temps il pleuvait ces week-ends là et je vais vous montrer aussi un petit test souvenez j'avais montré sur instagram j'avais gardé les petites boules de pommes de terre là qui arrive aux fleurs c'était des variétés désirée et j'ai fait un semi vous allez voir le résultat du test et en même temps on va voir cette date du mois d'août maintenant j'avais été au château la bourg d'ésir voir les tomates vous allez voir tout ça en vidéo vous dit bonne vidéo à bientôt on va commencer une vue d'ensemble il ya beaucoup moins de salade que l'an dernier parce que j'ai eu une attaque impressionnante de l'actuel ici là c'était les tomates dans le coup j'avais pas préparé le terrain et vous voyez surprise il ya des scarolles qui naissent je croyais que ça allait être des laitues fait de chaînes comme celle ci voilà s'il y avait toute une soleil de laitue qui était né au mois de février et ça tout disparaît en semaine on a retrouvé 15 noctuelles et y avait six grosses cagouilles avec les petits ensuite il ya quinze jours va j'avais semé dans mon petit châssis comme ça là et va falloir que je repique bon j'ai semé plusieurs variétés les marmande à zonnie du temps à net il ya les roses de berne c'est la pêche jaune là ça doit être une marmande a dû tomber elle était là où c'est les fourmis qui les ont déplacé jaune de saint-maçon bain doit y avoir une punaise qui m'a piqué la deuxième elle était née en premier de doute j'ai vu qu'elle était desséchée l'autre jour tomates carrosse ça c'est les graines de david après là c'est juste né c'est des feux d'artifice qui viennent d'isabelle et c'est la graine de jaco et lili qu'elle avait eu les romains bas je sais pas j'ai dû me gourer de paquet j'ai pris l'ancien paquet ça n'est pas et là c'est mirabel blanche est ici vous demandez ce que ça peut être on zoom c'est les pommes de terre désiré j'ai fait le petit test j'ai dû garder là on va pour le voir mais là en fait c'était la boule je l'ai éclaté pour récupérer les petites graines les graines sont beaucoup plus petites qu'une tomate mais ça c'est impressionnant regarder je vous ferai un petit suivi de ça pour essayer de replanter l'an prochain en petit tubercule on verra ce que ça donne voilà c'est le terrain où il a été je peux plus aller pour l'instant vous allez voir il y avait les fèves qui étaient en fleurs on verra quand on pourra y retourner là dans le coup j'avais semé un bonnes de terre sur les trois après il y avait eu les échalotes vous verrez mieux à l'autre bout là c'était celle que j'avais acheté qu'on met beaucoup de temps à pousser l'ail qui avait été planté dans le mois de janvier alors les fèves vous souvenez du test là il y avait sous couvert de feuilles de peupliers il y a eu des attaques de limaces là c'était semi direct sans couvert de feuilles juste un coup de gros pour mettre les graines dans le sol on voyait le désherbage ben je sais pas ce que ça donnera après le confinement mais et voilà on était arrivé là c'était où j'avais fait mon test voyez les petits pois les fèves les épinards j'avais été obligé de mettre des bonbons bleus parce que il y avait beaucoup de beaucoup d'attaque se savait attaquer les petits pois et les épinards a disparu là aussi je sais pas ce que ça donnera ce que bon même si ça peut pousser tout seul faut quand même un minimum de surveillance d'entretien mais bon on verra ce qui est trop éloigné de la maison et bien bonjour à tous on est rendu au château de la bourdes hier vous voyez là je suis dans le paradis des tomates on va faire un petit tour bon j'en ai pas encore vu de murs comme on voit la saison est en retard ici s'aime sûrement un peu après nous on y a aussi des fleurs c'est joli ça des fleurs que je connais pas trop pivoine saponaria voilà saponère il ya aussi des arbres fruitiers j'ai essayé d'aller voir si je trouve des tomates précoces et aussi des maïs c'est vraiment agréable comme coin en tomate cerise une qui est impressionnante c'est la mirabelle alors là et la mirabelle a voyez les bourdons qui sont au travail c'est impressionnant le nombre de fleurs là on s'a fait pas des grosses ça fait comme des grosseurs de mirabelle mais c'est assez magnifique la tomate tomitoi pareil c'est des tomates cerises encore et qui sont au mur là il y en a une petite dédicace à william le potagiste elle est productive et elle commence déjà à mûrir il ya des beaux bouquets elles sont à peu près de la grosseur des marmandes mais un peu moins plate bon là on arrive à la coeur de bœuf orange elle a pas trop fructifié par rapport à la la green zébra on voit que celle là commence à mûrir la blue strike c'est des petites tomates un peu plus grosse que des tomates cerises la rose de berne celle que je vais essayer l'an prochain elle est jolie c'est pour des grosses grosses tomates mais elle pousse bien quand même je vois que il ya des fleurs des tomates de formé la coeur de bœuf liguria bon c'est pas une tomate que j'ai essayé parce que j'ai la coeur de bœuf normal qui me convient déjà bien la grégorie halteye elle me paraît pas trop mal en végétation des tomates assez rosé elle me paraît pas trop mal en végétation elle me paraît pas trop mal en végétation elle me paraît pas trop mal en végétation se автомatine elle me surpo à la main elle m'a quand même elle m'a en ville elle g'a